Je me suis dit en fait ils vont refaire des pulls avec des pulls, c'est la première fois que je vois ça. C'est rigolo donner une seconde vie aux choses. Je ne sais pas, ça va être mélangé, en fait j'en ai aucune idée. Peut-être que dans le pull que j'achèterai il y aura une partie de mon vieux pull. Ça me blufferait. Bienvenue à la filiature du parc, donc dans le Tarn. Cette année, Somwear nous a confié des pulls qu'ils ont récupéré auprès de leur clientèle dans leur magasin. Donc ces pulls ont été classés par couleur. Nous avons enlevé toutes les fermetures éclairs, les boutons, tout ce qui est cordure. Ensuite nous avons transformé cette maille en matière première. Cette matière première nous l'avons mélangée avec plusieurs couleurs pour obtenir un mélange uniforme. Et de ce mélange uniforme donc est ressorti une couleur qui ensuite va être mise en mèche et ensuite en fil, de façon donc à pouvoir réaliser un pull. Grâce à la récupération des pulls de Somwear et à notre brevet déposé, nous pouvons affirmer aujourd'hui que nous réalisons des fils 100% recyclés, 98% moins impactants sur l'environnement. Le fil vient de France, on prend le programme qu'il faut lancer sur machine et on descend les panneaux, c'est-à-dire le devant du pull, le dos, les manches, le col et les bandes pour un éventuel zip ou des boutons. Le pull a été tricoté de manière à suivre le patronage pour éviter tout gâchis. Voilà ce qui reste comme chute sur tout un pull. On économise presque 20% de chute pour l'environnement et c'est l'idéal. Voilà ce que ça donne, un pull assemblé. L'étape suivante, c'est la finition. Enlever tous les fils qui restent après l'assemblage et après le remaillage, on met les accessoires, les vignettes et on met les boutons. Là, c'est l'étape cruciale. Le pull est pratiquement terminé. Tout ce qui est corps étranger au pull, on le voit à travers cet appareil qu'on appelle la visiteuse. Une fois que le pull passe ici, il n'y a plus aucun défaut. Le pull est parfait. Une fois que le pull a été visité, on le passe à la presse pour donner un coup de vapeur et pour stabiliser le pull avant de le mettre sous sachet et de le passer au contrôle final pour s'assurer qu'il n'y a aucun défaut sur le pull.